Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Donc, j'ai le plaisir d'ouvrir cette troisième, ce panel 3 sur la culture comme levier de développement et de renforcement des sociétés. Nous sommes à l'heure terrible d'après le repas du midi, donc l'heure fatidique de la sieste pour beaucoup de gens. Alors, je demanderai à nos panélistes comme modérateurs, je vous demanderai de ne pas vous modérer, de doubler de vigueur pour maintenir tout le monde alerte. Pour notre public, le café est au fond de la salle. N'hésitez pas à vous y rendre au besoin. On va essayer de rendre ça vivant le plus possible. Alors, je voudrais remercier les organisateurs. Je ne vais pas tous les nommer, donc merci beaucoup pour cette invitation, pour cette organisation. C'est un colloque vraiment formidable. Merci beaucoup, surtout pour cette thématique, de laisser de la place à la thématique culture et développement, qui est une thématique grandissante en droit international et pour beaucoup d'acteurs au niveau international. On assiste à ça depuis 15-20 ans, principalement depuis le rapport Notre diversité créatrice qui commençait à parler de culture et développement. La déclaration de 2001 de l'UNESCO fait une grande place aussi à la thématique culture et développement, mais c'est surtout dans la Convention de 2005 qu'on a vraiment une étape fondamentale qui est franchie, avec de nombreuses dispositions qui font de la culture un facteur de développement des sociétés, et surtout en article 13, la première fois qu'une convention, un instrument de droit international contraignant, reconnaît la culture comme étant un important facteur de développement durable et pose une obligation aux États partis à la Convention d'intégrer la culture dans leur politique de développement à tous les niveaux en vue de créer les conditions propices au développement durable. C'est le label exact, je pense, être à peu près ça. Donc, c'est une thématique très intéressante. On m'a demandé de poser ça dans un peu une idée de voir dans le futur à quoi ça nous amène, parce qu'effectivement, la thématique culture et développement, ça amène à repenser un petit peu les politiques culturelles telles qu'on les fait depuis 30-40 ans. Pourquoi ? Parce qu'on n'était pas nécessairement dans une optique de culture pour le développement. La culture pour le développement amène à avoir une logique beaucoup plus transversale de comment est-ce que la culture devient un facteur de développement social, de développement économique, de développement territorial. Donc, on commence à avoir une vision beaucoup plus intégrée du développement culturel, et ça, ce n'est pas nécessairement ce qu'on faisait depuis de nombreuses années. Ça nous amène aussi à une autre question, qui est celle du développement durable. On ne parle pas seulement de culture et de développement, on parle de culture et de développement durable. Donc, ça amène la question de la durabilité, de la durabilité culturelle. Il y a beaucoup de gens qui, de plus en plus, amènent cette question-là de qu'est-ce que veut dire le développement durable pour la culture ? Comment fait-on pour avoir une culture durable, de la durabilité culturelle ? Donc, ça amène beaucoup de questions pour les prochaines années, pour les prochaines décennies, je pense. On va voir de quoi s'occuper. Nous avons toute une série de panélistes qui vont pouvoir aborder avec nous des questions très diverses. Donc, on va pouvoir faire vraiment un aperçu de beaucoup de thématiques. On va commencer avec Mme Cameron, qui va nous parler de patrimoine mondial, donc de patrimoine mondial et de diversité des expressions culturelles comme des leviers de développement, qui va essayer de faire le lien entre les différentes conventions de l'UNESCO, mais principalement basées sur le patrimoine. Mme Cameron est professeure à l'école d'architecture à la faculté d'aménagement de l'Université de Montréal. Elle est titulaire de la chaire de recherche du Canada en patrimoine bâti et elle est présidente de la Commission canadienne pour l'UNESCO. Merci beaucoup, Mme Cameron, d'être avec nous aujourd'hui. Je vais juste présenter les autres panélistes brièvement aussi. Nous aborderons ensuite la question de la médiation culturelle. Je suis très content qu'on ait une panéliste sur la question de la médiation culturelle, avec Marie-Gabrielle Débien-Dufour, qui nous vient de l'université de Chicoutimi, et qui travaille aussi comme médiatrice culturelle à la ville de Saguenay, et comme conférencière et consultante indépendante sur des contrats à l'échelle du Québec. Nous allons parler de médiation culturelle. Ensuite, nous allons avoir un exemple qui nous vient de la République démocratique du Congo, sur la danse initiatique de Kébé-Kébé, avec des enjeux de protection et de promotion dans le cadre d'un projet de tourisme durable. C'est M. Ulrich Kianbeni qui va nous présenter cette pratique. M. Kianbeni nous vient de la République démocratique du Congo. Non, la République du Congo, pas démocratique. Ah, ok, j'avais mal, j'ai une faute dans le programme. Alors, excusez-moi, la République du Congo, c'est ça ? Il travaille à l'université Marianne Nguabi. Il est gestionnaire de patrimoine culturel et vacataire à la faculté de droit, donc de l'université de Brazzaville au Congo. Il est également chef de projet pour l'inscription du fleuve Congo au patrimoine mondial. Enfin, moi-même, je vais vous présenter ce qu'on appelle l'agenda 21. Ah, excuse-moi, il y a Jordi avant moi, Jordi. Je me suis trompé dans le programme, excusez-moi. Alors, Jordi Balta qui va nous parler des indicateurs de mesure de la contribution de la culture au développement. Donc ça, c'est vraiment toute une prestation, mais c'est quelque chose de très intéressant, quelque chose qui est en train de se développer en ce moment, quelque chose qui manque beaucoup. Donc Jordi va nous parler de ça, il nous vient de Barcelone. Jordi Balta est consultant international, gestionnaire de projets culturels et en affaires internationales. Il travaille comme expert auprès de différents organismes, notamment CGLU, donc Cité-Gouvernement-Loco-Uni. Également le réseau des musées Asie-Europe, il est également expert auprès de l'UNESCO. Et c'est l'ancien coordonnateur de la Fondation Interart à Barcelone. Par la suite, je vais vous présenter moi-même l'agenda 21 de la culture, donc qui sont des instruments d'opérationnalisation du lien entre culture et développement. Je suis pour ma part consultant en culture et développement durable. Je travaille auprès du ministère de la culture, auprès de CGLU aussi, comme expert dans l'implantation de l'agenda 21 de la culture et auprès de différents organismes. Et enfin, pour terminer notre session, nous allons avoir une initiative, l'initiative Rond-Point, qui nous vient d'Ontario, avec Nathalie Bernardin, qui est la directrice de l'Association des professionnels de la chanson et de la musique d'Ontario, qui va nous présenter cette initiative qui a l'air très intéressante, l'initiative Rond-Point. Nous allons commencer avec Mme Cameron. On va essayer de se tenir aux 10 minutes. À la différence de notre modérateur d'avant, j'ai plus réputation d'avoir le temps que la montre, donc j'espère que je vais être à la hauteur de notre modérateur précédent. Je vous demanderai de faire un effort de tous vous autoréguler sur le temps, s'il vous plaît. Donc, Mme Cameron, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Antoine. Et j'ai essayé de... j'ai fait... j'ai coupé, 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 coupé. En tout cas, j'ai juste envie de dire que je suis vraiment heureuse d'être ici et de remercier la faculté de la loi et la coalition et l'INRS pour sponsoriser cet événement. Donc, nous sommes ici dans le Cité de Québec, qui est le World Heritage Site, comme je vais vous parler de ça, pour discuter comment culture acte comme un lever pour développer et strengthening societies. Et je vais vous parler de deux conventions, mais je vais vous parler de trois, qui sont allé en protéger et protéger la culture. Et il y a beaucoup de ways que vous pouvez approcher ce, mais j'ai décidé de revenir à l'inverse, parce que, comme Antoine dit, ils ne sont pas créés à la même temps et pour la même purpose. Je voulais vous donner un peu de la raison pour laquelle ils étaient créés et comment ils étaient créés, le contexte, et puis de voir à l'inverse à l'inverse, et de voir à l'inverse à l'inverse et à l'inverse. Et les trois conventions sont le World Heritage Convention, qui est de 1972. Le second est le Convention pour le Safeguardant de Intangible Cultural Heritage, de 2003. Et puis, le 2005 Convention, pour la protection et promotion de la diversité de culturel expressions. Et je vais vous dire, comme une première réaction, et je vais vous parler de ça, j'ai été surpris par que il n'y a pas beaucoup d'interaction entre ces trois conventions. Et je pense que c'est une opportunité qui est misse, et je vais revenir à l'inverse à l'inverse. C'est worth going back, et rappelons, comment UNESCO, en fait, c'était de répondre à l'inverse, à répondre à l'inverse des conséquences de la guerre et à l'inverse de l'inverse à l'inverse. Et il a un mandat, comme nous le savons, en sciences, en culture, et il provides a focal point pour building international standards in these fields. That's the one standard-setting side, the second, technical capacity building, and then the third, encouraging cooperation, international cooperation. So that was kind of the framework of UNESCO. And I think in the early years, there was really optimism that UNESCO could build really a robust international society. I'm not sure today I would feel that confident, but at that time, and I think it explains why there were so many standard-setting exercises that went on. There were lots of recommendations on archaeological sites and landscape and so on, and conventions. So there was a lot of work done on international standard-setting in general, really starting in the 60s. So that's kind of the UNESCO context. And then when we look at the World Heritage Convention of 1972, it was really looking back still at the destruction that had happened during the wars, but also looking at what had happened subsequently after the war with all the industrial development because there had been a lot of destruction due to post-war reconstruction. And the convention itself was actually modeled on two things. One was the... There was actually a United Nations list of protected areas in 1962 that was driven on the natural side. And then in the same... In parallel, in the 60s, there were all these safeguarding campaigns of UNESCO, and the one you'll all know is the one to protect the Egyptian, the Nubian monuments in Egypt. So that was kind of the precedent behind that. And the purpose, the goal, of the World Heritage Convention was really to identify, protect, and conserve sites of global significance, underlining global, and to mobilize international cooperation. And the fundamental idea there was that these are places of, and the term is, outstanding universal significance, and that they transcend national boundaries and belong to humanity as a whole. This theme comes back in the others. That's why I wanted to underline it. So even though they were created in a different era, the 2003 and 2005 conventions, The early 21st century context, I think, is marked by accelerating globalization as multinational corporations and international institutions fostered greater interaction among countries and new technologies disseminated culture on a global scale. And I'm not going to spend much time on the technological side. We've had lots of that. But globalization, in fact, rapidly was transforming social processes. It was threatening to marginalize minority groups and vulnerable populations. And it also threatened to diminish and destroy cultural and biological diversity. And I'm not going to talk about the biological diversity because of time, but there is a good parallel there. The only mention I'll say is the Rio Summit of 1992, which brought along the Convention for Biological Diversity. actually rooted the requirement for traditional knowledge and traditional people to be consulted in looking after biological resources. So that's another piece that should be woven in to the work that's being done on this convention. The 2003 Convention on the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage can be attributed in part to globalization and the threats to traditional cultures and so on of the people who create Intangible Cultural Heritage. And indeed, the preamble to that convention is very telling because it underlines that point and insists that Intangible Cultural Heritage is, quote, the mainstream, the main spring of cultural diversity and a guarantee of sustainable development, quote. but I think what the background, the other part of that story is the creation of the 2003 Convention came about because of the perceived shortcomings of the World Heritage Convention. we're 30 years later and there really were shortcomings that included the fact that it didn't properly reflect intangible values associated with natural and cultural sites in many parts of the world. And indeed, the preamble to the 2003 Convention confirms, relates itself to the World Heritage Convention by saying that the opportunity for a more inclusive application of the World Heritage Convention could come about by the second convention that would emphasize, quote, the deep-seated interdependence between the intangible cultural heritage and the tangible cultural and natural heritage, quote. So you see, you've got the, it was, to some extent, a misunderstanding and to some extent, a desire to re-shift the focal point. So I do believe that the perceptions of the shortcomings of the World Heritage Convention were really correct because the early, early interpretations of the World Heritage Convention did indeed focus on high-style architecture and dead, not living civilizations and historic cities. And the criteria that were used to assess outstanding universal value were largely focused on the physical aspects of, of sites. The, I think the committee, because it was really concerned about the credibility of the World Heritage List, the committee was really strict at the beginning and they adopted a very selective approach to intangible values, preferring to emphasize the concrete physical aspects. But it was only in the 1990s that the committee adopted several strategies to better reflect, this is the growing pressure, for recognition of intangible heritage. They started, the committee adopted several strategies to reflect the intangible cultural values and three very important initiatives. One was the development of the cultural landscapes category, which included landscapes of associative value. The second was the creation of a global strategy for a representative and balanced World Heritage List that encouraged sites with strong intangible qualities. and the third initiative was redefining the word authenticity, which was required. Sites had to have authenticity to be listed and the attributes were expanded to include many intangible attributes such as use and function, traditions, techniques, language, spirit, and feeling. So it was a very large association. But I think that the new convention on intangible cultural heritage was still seen to, they still felt that the world heritage was too strongly focused and they wanted to have a stronger social and cultural context. And they wanted to emphasize the traditional indigenous heritage and wanted also to emphasize the revitalization of the living creative processes. And all these, I think, relate to the 2003 convention, or the 2005 convention, which, that's why I find it odd that they're not more closely associated. So for the 2003 convention, they adopted a very broad base of what gets listed. I know in the 2005 convention you don't have a list, but the 2003 list is very broad and it's called the representative list of intangible cultural heritage. So it's not at all that narrow focus on so-called outstanding universal value. The 2005 convention differs from the other two as we all know in this room because it has its roots outside UNESCO in the area of international trade. It was fueled by a desire to exempt culture and cultural industries from the free trade negotiations and also responded to rising concern for the loss of cultural diversity. The convention really deals with the fear that culture would be treated as a commodity for economic gain and that public policies supporting creative cultural industries would be deemed protectionist and hence dismantled. The proponents behind it really aimed at moving it out of the trade environment into UNESCO where they could be considered for, so that culture and cultural industries could be considered for their social and cultural importance not just for their economic value. And here again I think getting into the world of UNESCO is a big opportunity and I don't think so far that it has been totally exploited. I think there's a lot of discussion still in the trade context but I do think that there is more that could be done to reinforce through the other conventions of UNESCO. As we know that the diplomacy and the NGO commitment for protecting cultural industries led to this 2001 UNESCO Universal Declaration of Cultural Diversity and then of course to the convention. And it aims to protect the diversity of cultural expressions to nurture ongoing cultural creativity in order to sustain cultural diversity. And while it comes out of a 2005, the 2005 convention comes out of a multilateral trade environment, its positioning within UNESCO ensures that the cultural dimensions take priority. And this is a very strong point. Its emphasis on the protection and promotion of traditional knowledge and particularly the knowledge systems of indigenous peoples resonates with the other two conventions. And I would contend that the most important feature of the 2005 convention is the priority it gives to the participation of civil society. And I was fascinated in the panel before us when we had that triangle set up of government, industry, and creators and we didn't have civil society mentioned because for me the strength of the 2005 convention lies in the participation of civil society. And it's worth recalling that the 1972 convention took an entirely different approach. It doesn't mention civil society in its text and has been correctly criticized for its concentration of power at the level of national governments. In fact, the World Heritage Committee deliberately made at the beginning deliberate choices to minimize the participation of interested stakeholders and attempts by various groups to achieve official status were systematically rebuffed. And one of the most serious cases that I was involved in was the 2001 proposal which was made to foster the development of a World Heritage Indigenous Peoples Council of Experts. And this, the committee summarily rejected that proposal of an Indigenous consultative body or network thereby confirming the views of some scholars and there's quite a lot written about this that the World Heritage System favors state power structures and nationalist agendas. The 2003 convention explicitly calls for the participation of communities and groups in the identification and safeguarding of their culture, their intangible cultural heritage. and this is a 21st century paradigm shift to greater involvement of civil society and that's probably why in 2005 the World Heritage Committee did a complete reversal and now positively encourages the participation of a wide variety of communities but it's a very interesting thing to go back and see that they really started in another place. But those, from my point of view, those provisions seem timid in the context of the 2005 convention which opens the door wide to civil society. The convention's most explicit provision when we were talking about it yesterday is article 11 which quote acknowledges the fundamental role of civil society in protecting and promoting the diversity of cultural expressions. The 2005 convention calls for the involvement of civil society describing the process as a quote platform for dialogue between governments and civil society deepening a shared sense of responsibility and the annex is very clear at spelling out the role of civil society and its participation in the process. So by way of looking at the three and then saying then how do they contribute, how do they work together, all three aim to identify and protect either world heritage sites, intangible cultural heritage, cultural diversity and cultural industries and that's really why they should be working together and they're all based on an idea of contribution and benefit to humanity. And if we look at them through the prism of the four pillars of sustainable development, these outputs bring economic benefits, the outputs being what each of those conventions brings, they bring economic benefits through tourism, through enhanced craftsmanship and cultural industries. They bring environmental benefits through more protected areas and through the application of traditional knowledge to nurture significant flora and fauna. They bring cultural benefits that range from protecting markers of cultural identity in all those areas to fostering human creativity so you have both the protection of the heritage and you have fostering the creativity that adds to that heritage. But I would argue that the greatest benefit lies in the area of social development and social innovation. The three conventions all encourage the co-construction of knowledge, the validation of pluralism and an acknowledgement that values are multiple and that the means of protecting and promoting them are diverse. I think in this way my concluding thought on this is that they benefit the collective rather than simply individuals thereby contributing to the development and strengthening of society. Thank you. Merci beaucoup Madame Cameron. C'était vraiment très intéressant de faire le lien entre les trois conventions, entre le patrimoine matériel, le patrimoine immatériel comme source de développement, d'un développement intégré. C'était vraiment très intéressant. Juste pour souligner également que cette nouvelle approche du patrimoine pour le développement nous amène à revoir beaucoup et en profondeur les façons dont on fait de la gestion du patrimoine comme par exemple la convention européenne de Faro sur la valeur du patrimoine pour la société qui va beaucoup parler de patrimoine ressource. Donc on est moins dans un patrimoine de qualité objective mais vraiment de ce qui fait sens pour la population et de ce qui permet un développement social et intégré de la communauté. Merci beaucoup de nous avoir parlé de patrimoine dans cette session, d'avoir fait le lien avec la convention de 2005, c'était très intéressant. Nous allons parler, nous allons passer à notre conférencière suivante, Marie-Gabrielle Desbiens Dufour, qui va nous parler de médiation culturelle et notamment de la médiation culturelle dans les centres d'art actuels avec la place de la communauté donc principalement dans la région de Chicoutimi. Marie-Gabrielle. Oui, Charles c'est en haut à droite qui est écrit lire. Lire. Oui, en haut à droite. Oui, juste en haut de transition. À droite. C'est-tu le bon droite? C'est peut-être gauche. C'est bon comme ça? Oui, ça charge. OK. Antoine, est-ce que je peux vous demander d'être mon opérateur de diapositive? Parfait. On va rester sur celle-là pour l'instant, merci. Ah bien Charles, si vous préférez. OK, je ne suis qu'à n'édite pas. Je vais faire ça très bien. Donc, je me mets 10 minutes, après ça, ça explose. Je devrais être rigoureuse pour ne pas qu'il y ait d'accident. OK, c'est parti. Bien, merci. Bonjour tout le monde. Je suis très, très contente d'être ici, honorée même. Félicitations à l'équipe. Je pense qu'on ne le dira jamais assez pendant ces trois journées-là. Donc, oui, je suis ici pour vous présenter, en fait, comme c'est écrit, l'amorce d'une réflexion parce que je n'ai pas fini mon mémoire encore. Mais j'ai des résultats quand même assez tangibles de ce que j'ai regardé, qui est dans le fond l'analyse des impacts de la médiation culturelle dans les centres d'artistes autogérés du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Toute la région. Sinon, je ferais des chicanes. Donc, je vais essayer d'être dynamique parce qu'effectivement, l'heure du lunch commence à se faire sentir. Moi, je vous propose, en fait, une vision de terrain parce que je me considère, oui, comme une étudiante, mais comme une praticienne à la base. Ça fait six ans que je fais de la médiation culturelle pour la ville de Saguenay. puis depuis pas longtemps, je l'enseigne aussi à l'UQAC. Ça fait que c'est très intéressant de tous ces chapeaux de regard, d'analyse. Puis avec ma maîtrise, j'ai voulu aller plus loin pour mieux comprendre les effets de cette chose que je fais moi-même quotidiennement. Puis, je voulais aussi, on va bien s'entendre, Antoine, je pense, parce que pour moi, la médiation culturelle, c'est un outil d'application de la Génie de 21 de la culture, carrément. Tout à fait. On pourra s'en parler. Donc, je vous propose de vous définir tout d'abord, de vous mettre un peu en contexte, de vous définir c'est quoi la médiation culturelle, à mon avis, et selon mes lectures, et ce que sont les centres d'artistes. Puis après ça, vous allez voir ce qui est... Oui, je suis presque rendue là. J'ai mis des citations des répondants que j'ai interviewées dans le cadre de mon mémoire pour appuyer ce que je dis. Donc, c'est ce que vous allez lire au tableau, tout simplement. Donc, j'ai réalisé six entrevues dans le cadre de ce mémoire-là. On a six centres d'artistes au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Saguenay, au Saguenay. Il y a le Centre Bagne, le Lobe et les ateliers Toutou. Et au Lac-Saint-Jean, on a Écule Atelier, Langage Plus et Sagamie. Pour une région qui compte pas beaucoup de gens, bien, en fait, on est quand même 170 000 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a quand même six centres d'artistes. C'est la troisième plus nombreuse population dans une région après Montréal et Québec, ce qui est quand même intéressant. Saguenay, c'est super. Je suis une ex-montéalaise qui vit au Saguenay depuis dix ans et je trouve ça fantastique. Bon, maintenant, je commence à lire de façon dynamique. Bien que déterminante dans sa visée d'interrelation avec les communautés, la médiation culturelle demeure un objectif ou une stratégie qui nécessite des ressources qui se trouvent encore difficilement dans le milieu de l'art actuel. Alors, je vais vous proposer de voir comment la médiation permet de transformer la réflexion des centres d'artistes sur le développement de liens avec les publics et la communauté et comment elle peut être abordée, en fait, positivement par ces institutions qui, somme toute, sont les héritières des grandes transformations culturelles et sociales des années 60. La médiation culturelle au Québec, c'est le début des années 2000. On n'a rien inventé. Le principe de la médiation existe depuis l'Antiquité. Maintenant, on y a associé un nom. C'est devenu une notion qui est un peu l'héritage, si on veut, des idéaux de démocratisation culturelle, la culture pour tous et la démocratie culturelle. Tout le monde a un potentiel de créativité et on souhaite qu'on le retrouve un jour dans notre vie. C'est donc la médiation une notion qui pousse le milieu culturel, ses praticiens, ses acteurs, ses intervenants, ses dirigeants, à revoir ses stratégies de communication envers les différents publics et à redéfinir ses champs et ses pratiques d'intervention et ses espaces de socialisation. Ça, c'est la fortune, Jean-Marie Lafortune qui disait ça en 2012. Donc, la médiation se répercute auprès des individus, principalement, selon trois éléments fondamentaux. La participation active des acteurs engagés, l'expression artistique sous toutes ses formes et le changement dans l'amélioration des conditions de vie des personnes. Ça, c'est Louis Jacob et Anneau Bélanger qui ont sorti une étude avec la Ville de Montréal en 2014. 2014, c'était très intéressant. C'est conclusion. Non, tu es vraiment en avance sur ce que je dis. On est encore là. Fais-moi signe quand on passe de... Donc, l'ajout de cette notion de médiation dans les programmes québécois de développement et de financement tend à orienter fortement les organisations culturelles et les municipalités vers des pratiques et des stratégies d'engagement des publics, dit le Conseil des Arts du Canada. Par sa finalité de transformation et d'amélioration des conditions de vie, la médiation devient un vecteur de développement. Son aspect innovant est, selon moi, certainement la tendance qu'elle a à ouvrir le milieu culturel et le mettre en relation avec les sphères politiques, sociales et économiques. On commence à rentrer dans ce que peut-être cet agenda 21 de la culture. Mais moi, je me pose la question, qu'en est-il de la réalité et des enjeux que ça implique? Les organisations culturelles, est-ce que elles sont prêtes à se redéfinir dans ces objectifs qui, de façon sous-jacente, demandent à ces acteurs-là de s'engager dans la communauté? Puis, pour l'observer sur le terrain et le lire et l'entendre, bref, je vous dirais que cette notion-là ou son développement, elle bouleverse vraiment le milieu culturel et sa réception est tantôt enthousiaste, tantôt mitigé. On peut passer à la diapositive numéro 3. Merci. Les centres d'artistes autogérés, c'est un modèle unique au monde au Québec. En fait, ce modèle québécois est unique au monde et il remonte aux années 60 dans la foulée de la Révolution tranquille et de la fondation du ministère québécois des Affaires culturelles en 62. En fait, c'est que les premiers programmes de soutien de l'État à la création ont vraiment beaucoup contribué au rayonnement de l'art contemporain, mais demeuraient dans les conventions, c'est-à-dire qu'on reconnaissait des œuvres conventionnées qui allaient dans les musées, dans les grands lieux de diffusion nationaux, étampés par l'État, disons ça comme ça. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un grand nombre d'artistes qui, au fil du temps, ont commencé à revendiquer des espaces de liberté et de diffusion plus ouverts qui permettaient la recherche, la création. Puis là, en alliant leurs esprits créatifs à des associations à l'échelle communautaire, c'est, là je vais citer Guy Sioui-Durand, ces jeunes artistes vont chercher à se donner leurs propres organisations pour produire et diffuser un art hors institution, autogéré et même plus porteur d'un contre-projet de société. Donc, les centres d'artistes sont nés pour être des lieux de diffusion, de recherche et de création. Leur mandat est de soutenir le travail des artistes par la diffusion ou la production de l'art actuel et mettre au premier plan le créateur et ses besoins et ça dans l'ensemble de ses actions et de ses décisions. C'est une solution collective à des besoins individuels. On résume ça comme ça d'habitude. On peut passer à la diapo 3. On arrive dans la réflexion. En tant qu'organisme culturel, ces centres d'artistes sont touchés par l'arrivée des nouvelles stratégies de médiation culturelle. En fait, l'ensemble du milieu culturel l'est. Leurs dirigeants font face à de nouveaux critères d'attribution des subventions et doivent se porter garant d'un contact social, économique et politique qui nécessite plus que la simple justification du soutien à l'artiste. Donc, il faut qu'ils s'adaptent et participent au développement des communautés. On peut passer à la diapositive 4. L'appréciation des publics canadiens de l'art actuel est textuellement tirée d'un rapport du Conseil des arts du Canada daté de 2011 qui définissait les nouvelles orientations du soutien aux organisations culturelles canadiennes. Parce qu'elles sont développées dans les sphères décisionnelles et les bailleurs de fonds, l'accueil plutôt tiède qu'en ont les acteurs, politiques du haut vers le bas, l'accueil tiède est plutôt compréhensible. Je me permets un petit commentaire éditorial. Ces arrimages donnent lieu à des projets qui impliquent des citoyens de toute origine, favorisant souvent une première rencontre avec l'art plus contemporain et ouvrant sur un monde de possibilités créatives. Il y a quand même du plus là-dedans, du positif. En œuvrant comme ça, les stratégies de médiation contribuent donc à la transformation des perceptions. L'ouverture des organisations culturelles à revoir leur mode d'opération et à entrer en relation avec ces différentes collectivités est, selon moi, essentielle à la chaîne du développement et ça dans l'ensemble de toutes les sphères d'activité. Diapo 5. Depuis l'atterrissage du nouveau paradigme de la médiation et qu'elle commence à être intégrée dans les réflexions de développement des organisations culturelles, certains y voient pourtant un potentiel de transformation des organismes qui poussent même, puis il y en a d'autres qui poussent même, jusqu'à envisager la médiation ou cette idée d'être un acteur de la communauté comme une manière de donner un sens à leur action. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux. Ça fait que c'est très intéressant. Diapo 6, s'il vous plaît. Les transformations dans la culture organisationnelle des centres d'artistes qui est engendrée par cette nouvelle notion comportent des changements dans les manières de faire. On parle de pratiques axées sur la rencontre et sur les échanges avec les publics, ou des pratiques participatives même, des changements dans les ressources humaines, des postes de médiateurs culturels et dans les communications. Développement d'outils spécifiques à différents publics, outils pédagogiques, langage adapté. On en a fait toujours, mais là, c'est dans un contexte avec une nouvelle notion, des gens qui le réfléchissent, des gens qui avancent ça pour vraiment essayer de transformer sa communauté. Les retombées de la médiation dans les organisations culturelles sont principalement d'ordre économique, organisationnel ou structurel, social et politique. On pourrait souligner le danger d'instrumentalisation que peut causer l'intégration de la vision de participation sociale de la médiation culturelle par l'État dans un premier temps, parce qu'encore une fois, on souhaiterait pelleter les problèmes sociaux dans la cour de la culture. Ça peut être un danger. Et de l'autre côté, une autre instrumentalisation possible par le milieu culturel qui, saisissant cette idée-là de travailler avec la communauté, peut se mettre à aller chercher des subventions qu'ils ne trouvent pas dans le milieu du milieu communautaire. Donc, on a des dangers dans tous les milieux. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il ne faut pas... Il faut voir la médiation culturelle comme un moyen de s'engager pour vrai, et non pas juste d'aller chercher plus de sous. C'est mon opinion. Diapositive 7, s'il vous plaît. Malgré cette mise en garde-là, moi, je me permets d'aller plus loin en proposant une vision intégrée positive, justement où on retrouve l'importance de spécifier les enjeux de la médiation en insistant sur son aspect de vecteur de changement dans la communauté. C'est une petite révolution. Ça révolutionne, bref, les organisations culturelles. Et ça permet de faire rayonner un peu cette nouvelle vision-là des centres d'artistes, de les faire rayonner dans leur communauté aussi. C'est une sorte de transition qui permet la métamorphose réelle de la participation citoyenne par la culture. Je vais conclure pendant peut-être 45 secondes. Donc, si on retient la médiation culturelle, une façon de mettre en relation la sphère culturelle avec l'ensemble de la communauté, que ce soit les organismes, les gens d'affaires, les institutions, les individus, dans une volonté de transformation des organisations, des conditions de vie, des manières d'entrevoir le monde, de faire, de créer ou de se percevoir dans le monde. Elle permet aussi un questionnement et une remise en question des pratiques et des relations qu'entretiennent les organisations culturelles avec leur communauté. C'est ce qui m'a permis de voir ces entrevues-là avec les centres d'artistes. Puis, plus généralement, on parlait d'Agenda 21, de la culture au Québec. Puis, la médiation, pour moi, c'est un outil de réalisation de ces objectifs. Ça me permet de croire qu'en concrétisant un peu cette idée-là du changement, ça peut se faire, en fait, la concrétisation de ces idées-là de changement peut se faire dans une volonté de concilier des savoirs pratiques, théoriques, et j'ajouterais maintenant politique, c'est notre 5e Trinité dont on parlait, et il y a la société civile aussi, ce dont on parle depuis tout à l'heure, en maillant les chercheurs, les praticiens, les commerciants, les artistes, les politiciens, tout ça, dans le but de réaliser une communauté transversale où l'interdisciplinarité est un mode de vie plutôt qu'une pratique spécifique. En partageant ces connaissances et ces visions-là, on enclenche la transition vers une grande révolution à échelle humaine pour une compréhension globale d'un monde qui se transforme et où tous et toutes renouent avec leur initial potentiel de créativité. La médiation culturelle peut faire partie de ces solutions engendrées dans la communauté culturelle si elle se permet, s'oblige ou s'implique dans une grande réflexion sur son rôle, sur ses fonctions au sein du développement de son entourage et de sa communauté. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Gabrielle. C'était vraiment très intéressant, cet éclairage sur la médiation culturelle. Peut-être juste pour souligner pour les personnes qui viennent hors Québec que la médiation culturelle au Québec est en train de prendre une nouvelle évolution par rapport à ce qui était au départ où on avait plutôt un médiateur entre un public et une œuvre artiste. La médiation culturelle au Québec est en train de devenir un instrument de co-création beaucoup plus avec la population, avec les citoyens, au point qu'on ne parle plus de public, on ne parle plus de consommateur. On est vraiment dans une logique de co-création entre l'artiste et les citoyens et souvent en impliquant donc des enjeux sociaux qui peuvent être très divers. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. C'était très riche. On va passer dans une autre région. On va passer du Saguenay à une autre région beaucoup plus éloignée, au Congo, avec donc M. Kangebani qui va nous parler de cette danse initiatique. J'ai lu ton article avec vraiment beaucoup d'intérêt. C'était vraiment super intéressant sur cette danse-là donc j'ai vraiment hâte de t'entendre là-dessus. D'accord. Merci. L'intitulé de la communication que je vais présenter c'est la danse initiatique Québec-Ébé, protection et promotion dans le cadre du tourisme durable en jeu pour la politique culturelle au Congo. C'est un travail que nous avons divisé en deux parties. Une première partie qui traite donc de la présentation de la République du Congo et de la danse québécois. Et une seconde partie qui traite de la protection et la promotion de cette danse dans le cadre du tourisme durable. Bien. Sur ce qui est du premier point, donc de la première partie, il faut noter que la République du Congo est un pays qui est situé en Afrique centrale, un pays francophone, avec une population estimée à peu près à 4 millions d'habitants pour une superficie de 342 000 km². Donc le pays s'illustre par une diversité des expressions culturelles assez remarquables parmi lesquelles on a la danse initiatique Québec-Ébé. On peut se poser la question de savoir pourquoi seulement cette danse parce qu'il y en a plusieurs. La principale raison c'est parce que c'est une danse qui sert de trait d'union, de cohésion sociale et d'unité entre trois tribus différentes qui ne s'entendent pas toujours. En ce sens, cette danse est pratiquée donc dans les contrats, dans les contrats Téké, Koyo et Mboshi, dans les départements de la cuvette, la cuvette ouest et les plateaux au nord du pays. Cette danse représente donc l'une des formes les plus indociles de la civilisation Bantu face à l'intention de la dépossession culturelle coloniale. Elle manifeste à cet effet une résistance culturelle car les enseignements du Kinda, le Kinda c'est le lieu sacré et le secret où se cultivent les vertus de la force physique, le courage, la droiture, l'honneur et la dignité ont résisté à la domination séculaire imposée par l'assimilation culturelle et la colonisation occidentale. Cette danse correspond donc aux aspirations des communautés qui la pratiquent en ce qu'elle repose sur un langage symbolique codé capable de transmettre des messages, de raconter des récits dont la fonction est de raffermir le sentiment d'appartenance à une collectivité. En ce sens, elle participe à cette affirmation identitaire développée au sein des sociétés TK, Koyo et Mboshi afin d'en maintenir la cohésion. Elle permet à cet effet de souder les relations entre individus d'un même groupe. De nos jours, cette danse a gardé sa fonction d'affirmation d'identité des populations locales qui la pratiquent car elle est née du peuple, des communautés, le plus souvent à l'occasion de certains événements festifs ou non d'opportunités pour s'unir, se divertir, se reconnaître de la même appartenance. Ainsi, au terme de la Convention UNESCO pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de 2005, cette danse constitue une expression culturelle tributaire d'une logique culturelle et économique dans sa production et dans sa diffusion. sa valorisation peut s'avérer paradoxale en ce sens qu'elle peut à la fois entraîner soit un enrichissement culturel et économique des communautés locales d'une part, soit un déséquilibre voire un bouleversement par la croissance et réfléchie des flux touristiques d'autre part. Il faut cependant garder à l'esprit que la valorisation par le tourisme engendre des impacts socioculturels et écologiques indésirables et représenter parfois un certain nombre de risques économiques. C'est pourquoi il est important d'intégrer dans la politique culturelle une logique qui concilie à la fois tourisme et durabilité après en avoir déterminé les conditions d'un développement harmonieux. Incontestablement, dans nos sociétés de plus en plus diversifiées, il est indispensable d'assurer une interaction harmonieuse et en vouloir vivre ensemble des personnes et des groupes aux identités culturelles à la fois plurielles, variées et dynamiques. En effet, avec la mondialisation et l'immigration interne, on assiste à une érosion des valeurs culturelles. Mais la danse initiatique Québec-Québé est restée ce miroir social qui a pour vocation le rappel d'événements historiques, culturels et sociaux. Elle développe la croissance et le lien social avec d'autres cultures à travers l'imprégnation par l'intérieur, les rythmes, les formes, les structures, les pas, les positions corporelles que constitue la pratique même imparfaite de cette danse. Ainsi, pour illustrer le rôle de cette danse dans le reforcement de la cohésion sociale, nous pouvons dire qu'elle est pratiquée, qu'elle est l'une des activités communautaires qui rassemblent à la fois, qui rassemblent la population des trois communautés, soit par affinité ethnique, soit par géné, soit par génération, car il nous a été donné de constater que la société traditionnelle congolaise est tellement cloisonnée que le lien intergénérationnel ne s'établit pas de façon naturelle. C'est pourquoi les enjeux de la politique culturelle congolaise doivent favoriser l'intégration de la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles dans un tourisme durable, gage de la pérennité de ces expressions. A ce titre, nous disons que le Québec est un moteur de cohésion sociale en ce qu'il est un élément fédérateur des communautés qui la pratiquent. Elle est un élément de liaison au groupe car elle garantit une identité partagée basée sur des valeurs ancestrales, incarnées, léguées sous la forme implicite de la danse. D'autre part, elle est un élément d'unité, un pont entre les différentes ethniques qui la pratiquent car elle crée une dynamique favorisant les échanges entre les différents groupes. Le Québec est à cet effet une expression culturelle qui permet par sa pratique et son exécution de mettre en place des espaces de rencontre, de contribuer à nourrir la mémoire collective, de symboliser des notions et des émotions complexes, d'ancrer l'identité et de lier les gens à leur communauté. La danse représente plusieurs fonctions et on la pratique soit à l'occasion d'une naissance, d'un mariage, d'un décès, à l'occasion de l'intronisation d'un chef coutumier, d'un roi traditionnel et ses fonctions varient selon le type d'événements à célébrer. En effet, cette danse induit l'utilisation d'un langage, de sens et de sentiments qui font appel à l'imagination et à la créativité des protagonistes. Elle répond ainsi aux besoins de cohésion sociale entre les teke, les koyo et les mochi tout en permettant de créer de nouveaux liens sociaux avec de nouvelles solidarités. Au regard de ce qui précède, il est évident de constater que la danse initiatique Québec-Ébé est une expression culturelle qui représente une grande importance pour les communautés locales qui la pratiquent. C'est pourquoi il est nécessaire d'en assurer une protection et une promotion dans le cadre d'un tourisme durable. Ce qui nous amène à attaquer notre seconde partie. Donc la protection et la promotion de la danse initiatique dans le cadre d'un tourisme durable. Alors, sur ce point, il faut retenir que le tourisme durable décrit généralement toutes les formes de tourisme alternatif qui respecte, préserve et met durablement en valeur les ressources patrimoniales, qu'elles soient naturelles, culturelles ou sociales, d'un territoire à l'attention des touristes accueillis. De manière à minimiser, c'est donc là l'objectif, les impacts négatifs qu'ils pourraient générer. Par conséquent, je cite, l'objectif du tourisme durable est de rendre compatible l'amélioration des conditions environnementales et sociales qui résultent du développement touristique avec le maintien des capacités de développement pour les générations futures. On peut passer au suivant. De ce qui précède, on est emmené à se poser une question. Comment exploiter le potentiel économique de la contribution de cette danse au développement d'une expression culturelle traditionnelle qu'elle représente ou qu'elle est ? Et donc, pour répondre à cette question, il convient d'assurer la protection et la promotion dans le cadre de ce tourisme-là qui prend effectivement en compte l'impératif touristique et l'exploitation responsable d'une expression culturelle qui date des millénaires. En effet, dans un monde en pleine mutation et face aux agressions culturelles de toutes sortes, il y a un danger réel de voir les expressions orales se désagrégées, voire de disparaître de façon irrémédiable. Cette danse se trouve donc entre le défi d'accessibilité et la conservation de son caractère initiatique. Cette conservation du caractère initiatique de la danse passe par l'instauration du tourisme durable. En d'autres termes, il s'agit de mettre en oeuvre une politique culturelle qui concilie le tourisme et la sauvegarde de la danse initiatique en réduisant au maximum les risques de la transformer en simple folklore dépourvée de toute signification symbolique parce que ce qui fait que cette danse soit une expression culturelle pratiquée et appréciée par les trois communautés se sont caractères non seulement sacrées mais aussi symboliques. Pour cela, il convient de prendre des mesures des précautions des mesures compensatoires et conservatoires afin d'évaluer, de limiter et de compenser les impacts du tourisme sur la qualité de vie des populations locales et sur la pratique de la danse. Ces mesures doivent faire référence de manière explicite à la qualité de vie des communautés locales. Il est à noter que le secteur du tourisme culturel au Congo a souffert des troubles provoqués par les conflits des années 90, 98 et 2000. Ce sont des crises qui ont fait suite aux différents coups d'État qu'on a connus et quand l'appareil politique ne marche pas dans un État, le culturel ne suit pas. Ce secteur tente aujourd'hui de se reconstruire en faisant face aux défis que sont la préservation de la mémoire nationale et la stimulation du tourisme culturel. Pour l'État congolais, il s'agit de maintenir le Congo en marche des flux touristiques internationaux à l'heure où les objectifs en la matière ont pourtant été revus drastiquement à la hausse par les pouvoirs publics. En effet, alors qu'il estimait début 2011 que l'industrie du tourisme participait au PIB à hauteur de 1,6%, le ministère de l'Industrie touristique et des loisirs a affirmé vouloir porter ce chiffre à 10% d'ici 2016. Et si les stratégies mises en oeuvre jusqu'aujourd'hui se sont surtout focalisées sur le développement du parc hôtelier et la promotion de l'écotourisme, il apparaît désormais nécessaire de mettre en place une stratégie, une politique énergique de valorisation des expressions culturelles compte tenu des opportunités à saisir en la matière et des attentes de la clientèle nationale ou internationale en termes de découvertes culturelles. En ce sens, il faut assurer la transmission de cette danse soit par des voies traditionnelles soit par des voies modernes. Les voies traditionnelles consistent notamment en des enseignements dispensés par les aînés et les sachants aux plus jeunes générations dans le but de faire assimiler à ces jeunes toutes les connaissances liées à l'histoire et à la pratique de cette danse. Il s'agit donc de donner aux jeunes un sens élevé de la responsabilité qui leur encombre dans la conservation et la transmission du patrimoine traditionnel perçu par tout le monde comme un attribut essentiel de l'identité du peuple. Et les moyens modernes passent par l'usage de nouvelles technologies de l'information et de leur communication dont on a longuement parlé notamment par Internet notamment par la mise sous supports électroniques comme les DVD les CD-ROM ou j'en passe. Ainsi, les expositions virtuelles ou numériques tout en assurant la promotion de cette danse permettront à un large public de le connaître qu'il s'agisse du public communautaire national ou international. Cependant, il faut noter que la protection et la promotion de cette danse doivent être faites dans le cadre dans l'esprit d'une protection et d'une valorisation qui est mise en oeuvre par un tourisme alternatif. Car nous restons convaincus que la valorisation de cette danse est à même de produire des retombées économiques et socioculturelles. Il faut cependant les canaliser canaliser non seulement la valorisation mais aussi les retombées économiques et socioculturelles surtout les retombées économiques qui pourront être réinvesties dans d'autres projets communautaires comme la construction des écoles des hôpitaux des fontaines publiques ceci dans le but d'améliorer les conditions de vie des populations locales. La promotion et la protection de cette danse passe aussi par l'organisation de certains événements comme les festivals et les carnavals qui sont des moyens de sauvergarde de promotion et de déduction des expressions culturelles ou encore par des expositions et conférences car cette danse a déjà fait l'objet d'un certain nombre d'expositions dont la première s'est tenue en 2012 au musée Galerie Congo à Brazzaville. Il s'agit là d'une innovation dans la manière de valoriser les expressions culturelles congolaises dans leur ensemble et particulièrement de valoriser la danse traditionnelle et initiatique Québec-Ébé. Cependant, cette valorisation conduit à se poser un certain nombre de questions notamment comment cette danse est-elle perçue par les communautés détentrices de ce savoir et qu'est-ce qu'elle peut générer comme retombée dans les communautés locales ? Il va falloir commencer à conclure. D'accord, je vais conclure rapidement. Sur le premier point, il convient de considérer cette danse comme un patrimoine communautaire qu'il faut à tout prix sauvegarder, qu'il faut à tout prix valoriser parce qu'on peut dire que c'est une expression culturelle qui est en voie de disparition avec la mondialisation. Et sur le second point, il convient de procéder à la valorisation de cette expression culturelle dans l'intention, dans le but, dans l'objectif de produire des retombées au plan culturel, socio-économique et peut-être environnemental. Pour conclure, nous disons que la valorisation de cette danse nécessite une politique culturelle qui met en oeuvre les conditions d'un tourisme durable, un tourisme qui prenne en compte sa valorisation et sa pérennisation dans un monde en pleine mutation technique et technologique où le dieu visuel a réalisé des performances sans précédent dans tous les domaines. Il sait de noter qu'une action particulière doit être mise sous la sensibilisation de la population locale en vue de la valorisation de cette expression culturelle. Une sensibilisation à travers l'école traditionnelle, les séances d'information, les outils informatiques, d'où la nécessité de repenser toutes les politiques culturelles congolaises en général et celles liées à la diversité des expressions culturelles. pour assurer une protection et une promotion adéquate et pérenne de cette danse, la politique culturelle doit définir une protection et une promotion de cette danse initiatique en tant que principe légitime à prendre en considération dans le droit positif congolais. Je vous remercie. Excellente présentation. Merci beaucoup. C'était vraiment intéressant. C'était lent quand même. C'était tellement passionnant qu'on n'a pas vu le temps passer. J'avoue que je n'ai pas eu le cœur de couper avant. Charles m'a fait des grands gestes désespérés. Moi, je voulais entendre jusqu'au bout des petits gestes mais un peu désespérés. J'ai trouvé ça vraiment passionnant parce que ça faisait le lien avec ce que disait Mme Cameron dans son intervention. Là, on a une expression culturelle qui est un patrimoine immatériel en même temps qui est l'objet de commerce par la valorisation touristique. On a vraiment un exemple concret de ce que disait Mme Cameron sur les liens entre les différentes conventions. C'est vraiment très intéressant aussi la question de la durabilité culturelle que vous évoquez de comment est-ce qu'on fait une valorisation touristique tout en respectant le sens qui est à la base de la danse de ne pas tomber dans la folklorisation. C'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup. On va passer à notre prochain conférencier Jordi Balta qui va nous parler d'indicateur de la culture pour le développement durable qui est un vaste sujet, un très vaste sujet. Je ne sais pas comment tu vas faire Jordi en dix minutes. Je suis vraiment intrigué de voir ça. Je te cède la parole sans plus attendre. Merci beaucoup Antoine. Merci beaucoup Antoine. Bon après-midi à tout le monde. Et d'abord, merci beaucoup aussi aux organisateurs pour m'avoir donné l'opportunité d'être avec vous ces jours. Donc oui, comme Antoine disait, on va parler des indicateurs de mesure du rapport entre la culture et le développement durable. Et bien sûr, on ne pourra qu'esquisser quelques idées. J'avais passé le document que vous pouvez trouver sur le dossier, sur le cahier du colloque. Je vais mentionner quelques-uns de points qui sont là-bas, mais je vous invite, si vous avez de l'intérêt, à explorer le document, mais aussi les plusieurs références dont je parlerai, parce que je crois qu'il y a pas mal d'initiatives importantes dans ce domaine et qu'il faut les connaître et pouvoir profiter de ces connaissances qui sont en train d'être créées. Suite aux échanges qu'on avait eus avec Daisy et avec Charles dans le processus de préparation du colloque, l'un des points que je voudrais souligner au cours de la présentation est aussi le fait que cette démarche d'évaluation, de construction et d'utilisation d'indicateurs ne devrait pas être vue comme quelque chose d'isolé, mais par contre comme un élément important du cycle de conception et de mise en oeuvre des politiques. Donc c'est quelque chose d'intégrer, c'est pas quelque chose de séparé, mais aussi que de nos jours c'est de plus en plus important que ces processus d'accès à l'information de participation dans la création et l'interprétation de l'information soient quelque chose de partagé, soient quelque chose où on puisse garantir le droit d'accès, le droit d'utilisation de cette information étant donné l'importance de l'information de nos jours et l'existence d'une masse d'informations et de données qui est de plus en plus notable. Donc ça c'est l'une des idées de fond de la présentation. En tout cas, si on peut passer à la première diapositive, ici c'est brefment de mentionner quelques-uns de points de référence à partir desquels je développe la présentation et que je mentionnerai d'une façon assez rapide. Mais en tout cas, cette réflexion sur les indicateurs de mesure sur la culture et le développement durable ont des antécédents importants, notamment à partir des années 80 et 90 à travers des initiatives comme le rapport Notre diversité créatrice qui met l'accent sur les besoins qui lient à un renforcement des systèmes d'information culturelle et que l'UNESCO devrait développer des rapports dans les domaines de la culture. Aussi, la conférence de Stockholm en 1998 en parle. Il y a plusieurs rapports de l'UNESCO dans ces domaines à ce moment-là. Et puis, au cours de la dernière décennie depuis l'année 2000, on a eu les apports du PNUD, les rapports sur l'économie créative, etc. Et le travail aussi de l'Institut de statistiques de l'UNESCO notamment à travers le cadre de statistiques culturelles, etc. Il y a une démarche qui vient de long. Et cette démarche a été renforcée au cours des dernières années par des initiatives qui, je crois, renforcent cette réflexion. Et je voudrais mentionner notamment le programme de l'UNESCO sur les indicateurs de culture pour le développement où il y a donc plusieurs publications qui ont été diffusées il y a quelques mois et que je vous invite aussi à explorer parce que je crois que renforce, elle recouvre un vide qui existait et elles ont le potentiel vraiment de contribuer à une vision multidimensionnelle du rapport entre la culture et le développement durable et assurer que les pays, que plusieurs pays où il y a un manque de systèmes d'information culturelle puissent se doter de ces mécanismes. Mais on parle aussi des travaux qui ont été élaborés dans le cadre de l'agenda 21 de la culture et notamment les documents qu'on a approuvés à Bilbao il y a deux mois qui s'appellent les cultures 21 actions qui aussi va dans cette ligne et c'est donc c'est un processus dont aussi Antoine va parler plus tard. Et finalement dans le cadre du processus de négociation de l'agenda post-2015 sur le développement durable il y a eu aussi une démarche comme vous le savez peut-être de plusieurs organisations de la société civile au niveau international y compris la fédération internationale des coalitions qui se sont engagées pour demander qu'il y ait une présence visible de la culture dans l'agenda post-2015 et là dedans il y a eu aussi des initiatives qui ont proposé une intégration d'indicateurs culturels et donc c'est toujours une chose sur laquelle on s'ébat où il y a toujours une discussion qui est en cours jusqu'au septembre prochain et toujours dans ce cadre d'antécédent il y a aussi l'importance qui est donnée à ces aspects par la convention 2005 notamment à travers les articles 9 et 19 qui établissent l'obligation de présenter des rapports périodiques et aussi d'établir des mécanismes d'échange de l'information notamment aussi à travers le rôle du secrétariat de l'UNESCO à partir de ces antécédents on peut d'abord présenter quelques constats d'une part le fait qu'il y a eu une demande croissante d'indicateurs dans ces domaines qu'il y a eu des réflexions d'une réflexion progressive qui est arrivée à un point qui n'est pas encore l'idéal mais qui en tout cas nous fournit pas mal d'instruments aussi le constat qu'il s'agit d'une relation complexe entre la culture et le développement durable parce que comme vous le savez ça touche plusieurs dimensions ça agit à plusieurs niveaux parce que donc si on voit les plusieurs initiatives dont on parlait il y en a certaines qui agissent au niveau global mais aussi au niveau national et aussi au niveau local contenu donc c'est surtout au niveau local qu'on peut établir un dialogue actif entre la culture et les autres dimensions du développement durable et de la qualité de vie donc c'est là où les personnes ont accès à leurs droits et accès aux ressources et aux libertés et que cette complexité oblige aussi à penser autant à d'indicateurs quantitatifs qu'à des indicateurs qualitatifs et donc plus certaines de ces initiatives qu'on a identifiées vont aussi dans la dimension de renforcer ce caractère qualitatif de la réflexion et finalement ce qu'on a constaté par exemple à travers les analyses transversales des rapports périodiques des parties à la convention 2005 ou à travers l'évaluation sur l'impact de standard setting de la convention 2005 c'est que l'existence de systèmes d'information culturelle peut-être lorsque ce système existe peut-être un facilitateur pour la conception et la mise en oeuvre de politiques adéquates à cette réflexion alors que l'absence de ces systèmes d'information culturelle est un obstacle important pour les progrès dans la mise en oeuvre de la convention je voudrais brèvement dans le cadre de cette réflexion rappeler un peu les plusieurs fonctions que peuvent réaliser les indicateurs que je crois contribuer aussi à élargir cette réflexion d'une part les indicateurs la façon comment on conçoit les indicateurs a une influence sur la façon comment on regarde comment on regarde la réalité et à travers cette façon de regarder la réalité on peut aussi influencer l'agenda politique donc c'est-à-dire souvent les indicateurs démontrent ce qui dans une certaine façon est important pour l'agenda politique et l'existence ou pas d'indicateurs a un impact important dans ces domaines et je crois qu'il faut noter que plusieurs des initiatives qu'on trouve actuellement comme le programme de l'UNESCO sur les indicateurs de la culture pour le développement les CEDIS ou la culture 21 actions accompagnent la proposition d'indicateurs avec d'initiatives de plaidoyer et d'échange d'expérience et d'amélioration des politiques donc il y a cette intégration de plusieurs niveaux deuxièmement les indicateurs contribuent aussi à réfléchir sur les effets positifs ou négatifs d'une politique et elles peuvent être outils pour améliorer les politiques et pour contribuer à la création et aux échanges d'informations et de connaissances donc il y a aussi cette dimension qui est importante et il est nécessaire dans ces cadres de réfléchir à la création à l'établissement de mécanismes régionaux et internationaux d'échange de pratiques et d'échange d'expérience et de connaissances un troisième élément une troisième fonction des indicateurs porte sur leur capacité de faciliter un débat au sein des acteurs et des secteurs culturels des expériences comme celle de la campagne culturelle 2015 Gaule démontre que cette volonté d'établir un agenda commun et de concevoir des indicateurs permet que des acteurs qui viennent les uns du domaine du patrimoine les autres du domaine des bibliothèques où il y a des réseaux africains des réseaux européens des réseaux globaux etc. essayent de trouver un discours commun et des priorités communes et donc c'est aussi une façon de promouvoir les débats en interne et finalement il y a aussi une fonction de communication à l'extérieur donc à travers l'existence d'indicateurs on devrait être en mesure de pouvoir illustrer mieux l'importance de la culture dans le développement durable et de pouvoir mettre en place des stratégies de sensibilisation dans ces domaines si on peut passer à la prochaine je voudrais parler brefment aussi des défis qui existent dans ces domaines d'abord ce qu'on a constaté par exemple dans le cadre de la définition de l'agenda post-2015 et du travail qui est mis en place par les réseaux et par la campagne globale et le fait qu'on a eu au cours des années du mal à passer du consensus général sur le fait que la culture est importante pour le développement durable à pouvoir préciser ça sur une batterie précise d'indicateurs qui permet d'avoir des éléments très illustratifs et des données qui soient comprises non seulement par ceux qui sont déjà dans le secteur mais aussi par ceux qui le regardent d'ailleurs donc il y a toujours ce besoin de démontrer et ce qu'on peut identifier comme un défi et peut-être cette difficulté pour construire des indicateurs précis demeure une des principales faiblesses dans ces domaines deuxièmement on a toujours du mal on peut toujours identifier comme un défi même s'il y a eu des avancées là-bas sur la la capacité de créer un consensus sur les aspects et les dimensions principales de ces rapports entre la culture et le développement durable troisièmement il y a un défi qui touche aux capacités techniques et à l'absence de systèmes de mesures et de systèmes d'information culturelle notamment dans les pays du sud et comme je disais avant donc c'est quelque chose qui a été aussi prouvé par les plusieurs évaluations et les plusieurs analyses des rapports périodiques présentées par les parties de la convention 2005 et finalement je dirais qu'il existe un défi qui porte sur les difficultés pour construire une narrative pour construire un discours qui soit compréhensible par un public plus large c'est-à-dire de la même façon que dans les domaines dans les secteurs de l'environnement dans les secteurs du genre dans les secteurs des droits de l'homme on a accepté qu'il s'agit d'aspects fondamentaux pour toute considération du développement durable et de la qualité de vie aussi dans les domaines de la culture on devrait être en mesure de construire un discours qui puisse toucher à plusieurs publics qui puisse être composé de plusieurs messages adaptables à plusieurs niveaux et compréhensibles par des différentes audiences ou différents publics et finalement en guise d'identification des opportunités et quelques propositions ou quelques idées pour le futur c'est ce qu'on voit actuellement d'une part l'agenda post-2015 comme une opportunité parce que malgré que c'est vrai que le document final ne sera si ambitieux en ce qui concerne la présence de la culture qu'on l'aurait souhaité il y aura certaines réflexions certaines références à la culture et cela permet d'identifier quelques priorités pour la réflexion entre la culture et le développement durable cet agenda a permis aussi de régrouper les secteurs de travailler mieux ensemble donc là-bas il y a aussi une opportunité et finalement dans le cadre du débat sur l'agenda post-2015 il y a eu des réflexions au niveau des Nations Unies sur le besoin de complémenter les indicateurs quantitatifs avec des indicateurs qualitatifs et de s'assurer que les communautés puissent participer aussi à la construction des données et à l'accès à l'information et là-bas je crois qu'il s'agit aussi d'un espace d'opportunité pour le travail qu'on est en train d'amener entre la culture et le développement durable deuxièmement je crois qu'il faut voir aussi comme opportunité le fait qu'à travers d'initiatives comme le CDIS le programme de l'UNESCO sur les indicateurs ou de Culture 21 Action on est en train de construire un consensus autour des éléments principaux des éléments prioritaires et que de contribuer à créer un langage partagé par plusieurs acteurs et à plusieurs niveaux du local au global troisièmement comme le soulignait ce matin Daniel Klig et hier Yvan Bernier dans le contexte de la convention on est en train de mettre l'accent maintenant notamment sur des aspects comme le renforcement des capacités des systèmes nationaux d'information la création d'un rapport du Global Monitoring Report qui permettra d'améliorer l'existence d'informations donc il y a des opportunités là-bas et même s'il s'agit d'initiatives globales elles auront aussi une traduction au niveau des pays et des parties de la convention donc là-bas il y a aussi des possibilités pour que des chercheurs de la société civile des universités des activistes des secteurs des arts et de la culture travaillent ensemble dans une meilleure utilisation et création d'informations et je crois qu'on doit aussi voir comme opportunité le fait qu'il y a une masse critique croissante d'expériences d'évaluations de collections de bonnes pratiques de connaissances qui existent et qu'on peut mettre en réseau je crois que c'est important d'occasion comme celle que nous fournit ces colloques de rassembler beaucoup de gens de différentes origines qui peuvent échanger et identifier des points d'éléments communs donc je crois que cette mise en réseau est aussi une opportunité et tout cela doit permettre aussi une meilleure collaboration entre les plusieurs acteurs les états les pouvoirs publics la société civile les chercheurs etc comme on l'a vu aussi dans les interventions précédentes cette importance de la société civile dans ces processus et de trouver espaces de gouvernance partagés et collaboratifs donc je crois que de ma part c'était ça merci merci beaucoup Jardy pour cette contribution c'est vraiment très intéressant on sait que le manque d'indicateurs est un gros frein à la reconnaissance du pouvoir de la culture pour le développement durable au niveau international c'est un travail très précieux je pense qui est en train d'être mené donc merci pour cette contribution je vais continuer à faire moi-même une présentation sur l'agenda 21 de la culture donc je perds mon chapeau de modérateur je vous prie de me modérer on va s'auto-gérer donc je voulais vous parler ça va être c'est Nathalie après oui moi j'ai un powerpoint tu fais combien de temps juste pour vérifier ton temps juste 10 minutes veux-tu le ramener à ça à fait veux-tu le ramener à ça c'est ça je négocie on va négocie ça parce que je veux vraiment finir à 6h puis on a encore le temps si on veut une période de questions je vais essayer de faire ça le plus vite possible je pense que sinon on va perdre la traduction puis je pense qu'on a aussi les étapes ok alors je vais essayer de faire ça le plus vite possible donc je vais vous parler de l'agenda 21 de la culture l'agenda 21 de la culture quand on parle de culture pour le développement c'est quelque chose qui peut paraître assez abstrait l'agenda 21 de la culture est un instrument justement qui sert à opérationnaliser cette vision sur le terrain un petit historique de ce qu'est l'agenda 21 de la culture est-ce qu'on peut mettre juste le diagramme de il est où je ne sais pas je vous l'ai envoyé je vous l'ai envoyé bon c'est pas grave c'est pas grave juste un petit historique le premier agenda 21 de la culture a été adopté par CGLU cité-gouvernement locaux unis donc une organisation internationale de villes et de gouvernements locaux ce premier agenda 21 de la culture a été adopté en 2004 c'était un document qui servait d'engagement des villes engagement international des villes en faveur du développement culturel ça servait de guide pour les politiques culturelles municipales donc le premier agenda 21 de la culture adopté en 2004 en 2015 dix ans après CGLU adopte le document culture 21 actions qui est un guide d'application de l'agenda 21 de la culture on va en parler un petit peu plus un petit peu plus loin en avant donc ça c'est au niveau international CGLU adopte l'agenda 21 de la culture au niveau du Québec l'agenda 21 de la culture a énormément de répercussions énormément de répercussions partout dans le monde mais j'aimerais parler un petit peu plus du Québec en 2011 le gouvernement du Québec le ministère de la culture menant une démarche de participation citoyenne a adopté l'agenda 21 de la culture du Québec qui est un cadre de référence qui vise à intégrer la culture dans tous les domaines d'action de l'administration publique québécoise ce cadre de référence est mis en oeuvre aujourd'hui à l'aide d'un mécanisme qui s'appelle le chantier culture par lequel tous les organismes du gouvernement tous les ministères organismes du gouvernement qui sont 122 il me semble ou 123 doivent mettre en oeuvre ce cadre de référence dans leur propre politique à partir de leur plan d'action en développement durable donc ça ce document qui a été adopté par le gouvernement du Québec est assez novateur et a été reconnu comme l'UNESCO comme une pratique exemplaire de comment mettre en oeuvre l'article 13 de la convention qui demande aux états partis d'intégrer la culture dans toute leur politique de développement ça c'est au niveau gouvernemental au niveau municipal on sent qu'il y a beaucoup d'intérêt aussi envers l'agenda 21 de la culture nous avons la ville de Montréal qui est coprésidente de la commission culture nous avons la ville de Vaudreuil-Dorion qui est ville pilote pour l'implantation de l'agenda 21 de la culture nous avons énormément de villes aussi qui ont participé au prix international de CGLU qui a été lancé l'année passée et nous avons beaucoup de municipalités qui sont reconnues comme pratiques exemplaires par CGLU nous avons 9 pratiques exemplaires sur 56 dans le monde qui viennent du Québec donc on sent un engouement très important pour la vision qui est portée par l'agenda 21 de la culture au Québec présentement les arts et la ville qui est un réseau québécois et de la francophonie canadienne qui regroupe les municipalités et les organismes culturels a adopté une déclaration qu'ils ont portée à Bilbao s'engageant envers Culture 21 Action et sont en train d'élaborer une stratégie de sensibilisation pour les municipalités du Québec et de la francophonie canadienne sur l'agenda 21 de la culture donc on sent qu'il y a un mouvement très intéressant qui est en train de se dérouler au Québec tant d'un point de vue gouvernemental que d'un point de vue local c'est quelque chose qui émerge dans beaucoup de politiques culturelles municipales alors l'agenda 21 de la culture c'est quoi j'avais un super beau diagramme qui était préparé mais qui ne sera pas là qu'est-ce que c'est qu'un agenda 21 de la culture qu'est-ce que c'est que l'agenda 21 de la culture la prémisse de base de l'agenda 21 de la culture c'est de dire que la culture est quelque chose d'essentiel au développement c'est quelque chose qui est essentiel à une communauté quelque chose qui est aussi important que son environnement que l'économie que le social c'est ce qui donne son identité à une communauté c'est ce qui donne son sens c'est tout ce qui donne ses significations aux individus aux groupes à la façon d'habiter un territoire à la façon de se relationner entre nous c'est ce qui donne sens à notre passé à notre présent et qui permet de nous penser également en tant que futur c'est pourquoi on dit qu'une collectivité ne peut se développer durablement si on ne prend pas en compte la dimension culturelle et ça c'est une position très forte qui a été adoptée par CGLU dans une déclaration en 2010 de dire que la culture est le quatrième pilier du développement durable que c'est aussi important que le pilier économique que le pilier social ou que le pilier environnemental il ne peut pas y avoir de développement durable au niveau local sans prendre en compte la dimension culturelle j'en suis pour ma part convaincu maintenant comment est-ce qu'on fait ça une fois qu'on a énoncé cette belle vision théorique comment est-ce qu'on fait ça sur le terrain c'est là où ça se complique un petit peu plus l'agenda 21 de la culture on va parler de culture 21 actions qui a été adoptée en mars 2015 donc en mars il y a 3 mois à Bilbao par CGLU qui est un guide d'application étant donné que la culture est une dimension essentielle de la vie en société ce guide qui s'inscrit dans l'agenda 21 de la culture va chercher à placer la culture au centre des préoccupations de développement d'une collectivité par 9 thématiques que je vais retrouver puisqu'elles ne sont pas dans le powerpoint 9 thématiques qui vont préciser des valeurs des engagements et des actions à atteindre justement pour intégrer la culture dans toutes les sphères d'action des politiques publiques municipales la première de ces thématiques est les droits culturels les droits culturels c'est le droit d'accéder de participer de transmettre sa culture donc pour les citoyens la participation et l'accès on va parler aussi de patrimoine de diversité de créativité on va parler de culture et d'éducation comment est-ce qu'on fait le lien entre la culture et l'éducation on va parler de culture et d'environnement on va parler de culture et d'économie on va parler de culture d'équité et inclusion sociale on va parler aussi de culture et de planification urbaine on va parler de culture d'information et de savoir et enfin on va parler de gouvernance culturelle pour avoir une gouvernance culturelle la plus participative et la plus démocratique possible donc vous voyez avec ces 9 thématiques on touche à peu près toutes les sphères d'action au niveau municipal donc en ayant un guide avec ce guide ça nous permet d'intégrer la culture de façon systématique et globale dans toutes les politiques d'action publique ce qui va être très intéressant c'est que quand on agit sur un territoire avec cette vision de l'agenda 21 de la culture on n'est pas seulement dans une seule de ces thématiques on n'est pas seulement dans la culture et l'économie on n'est pas seulement dans la culture et l'inclusion sociale on va essayer de développer une vision globale de ces 9 thématiques c'est pour ça que moi j'aime beaucoup parler de projet de territoire on met en place un vrai projet de territoire une vision de territoire une vision politique politique dans le sens noble du terme c'est-à-dire on va se projeter sur qu'est-ce que l'on veut pour notre territoire et ça, ça se fait avec tous les acteurs locaux avec les citoyens en se disant mais qu'est-ce que l'on veut pour le futur de notre ville rêvons prenons-nous à rêver je rêve ma ville dans 20 ans qu'est-ce que je veux dans 20 ans qu'est-ce que je veux devenir à quoi aspirons-nous c'est quoi nos défis c'est quoi nos aspirations c'est quoi nos faiblesses c'est quoi nos problèmes c'est vraiment de mettre en place une vision collective de territoire comment est-ce qu'on veut répondre à nos problèmes quel rôle on va donner à la culture pour répondre à ces problèmes-là que l'on est en train de vivre comment est-ce qu'on fait pour travailler tous ensemble pour répondre à cette vision de territoire pas seulement les milieux culturels les milieux de l'éducation les milieux économiques les milieux l'aménagement du territoire etc tous ensemble comment est-ce qu'on va faire pour mettre en oeuvre un projet de territoire et ça c'est quelque chose qui va permettre de redynamiser de relancer des dynamiques de développement on a beaucoup de villes dans le monde entier et au Québec qui vont s'appuyer sur la culture pour réimpulser des nouvelles dynamiques de développement pour répondre à des problématiques locales je vais vous donner un exemple très bref parce que j'ai malheureusement pas beaucoup de temps l'exemple de Vaudreuil-Dorion qui est ville pilote pour l'agenda culture au Québec qui a connu une augmentation très importante de cette démographie au cours des 20 dernières années c'est-à-dire que la population a doublé en 20 ans avec une arrivée très importante donc de nouveaux arrivants d'immigrants qui arrivaient de partout dans le monde et la communauté à un moment donné s'est sentie très déstabilisée par une population qui double en 20 ans les élus ont vu les risques d'une situation qui pouvait devenir explosive parce que nous avions une perte de cohésion sociale absolument incroyable une perte de sens une perte de sentiment d'appartenance et en réponse à cette situation pour prévenir une situation qui pourrait devenir explosive les élus ont mis en place avec le directeur de la culture qui s'appelle Michel Vallée ont mis en place un méga projet de médiation culturelle qui visait à mettre en place toute une série d'activités pour recréer le lien social et c'est là où on rejoint un peu la médiation culturelle dont tu parlais Marie-Gabrielle c'est-à-dire qu'on a des activités culturelles qui sont des activités de co-création avec la population donc on ne parle pas nécessairement de public ou de consommateur on est vraiment dans une logique de permettre aux citoyens d'agir comme des acteurs culturels pour créer des espaces qui nous permettent de nous rassembler de créer des valeurs qui nous rassemblent et qui nous ressemblent aujourd'hui donc on n'est pas nécessairement dans une logique intégrez-vous on est dans une logique retrouvons-nous tous ensemble et créons grâce à la culture de nouvelles valeurs et de nouveaux sens de nouveaux significations qui vont fonder notre communauté il y a énormément de municipalités qui vont répondre à leurs problématiques de cette façon on va parler par exemple de sécurité publique en Amérique latine il y a beaucoup de villes qui vont prévenir la violence en Mexique en Colombie grâce à des activités culturelles on va parler donc de prévention au niveau de la paix aussi on me donne souvent l'argument la culture c'est pas un facteur de développement durable parce que c'est souvent la source de conflits c'est souvent la source de guerres on est souvent dans des guerres ethniques on voit en Afrique par exemple des conflits inter-ethniques la culture est un facteur de division mais c'est vrai tout à fait mais en même temps il faut qu'on trouve des réponses culturelles à ces problèmes culturels si vous avez un problème économique vous allez utiliser des outils économiques si on a des problèmes culturels il faut qu'on utilise des outils culturels pour répondre à nos problématiques culturelles ça va pas se faire tout seul et c'est ça qu'on propose par exemple avec la médiation culturelle d'utiliser de nous appuyer sur des activités culturelles qui vont être génératrices de nouveaux sens et qui vont permettre à des communautés de se reconstituer et d'impulser des nouvelles dynamiques de développement juste pour finir mon intervention juste en conclusion je voudrais souligner qu'on parle ici de développement durable c'est pas tout à fait la même chose que culture et développement on parle souvent de culture et de développement moi j'aime beaucoup parler de culture et de développement durable quelle est la différence la culture n'est pas un facteur de développement comme un autre la culture n'est pas un instrument et moi je m'érige vraiment contre l'instrumentalisation de la culture on n'est pas dans une logique d'instrumentalisation il y a énormément de projets qui se sont basés des projets de développement qui sont basés sur une vision de la culture comme un instrument et qui finalement sont arrivés à une destruction des valeurs culturelles locales de l'écosystème culturel local on le voit beaucoup en tourisme par exemple où on a fait de la valorisation touristique avec le patrimoine et finalement on arrive à des résultats où la communauté a complètement perdu le sens de son patrimoine les lieux ne sont plus des lieux de vie ce sont des lieux touristiques donc on a vraiment une désagrégation du tissu culturel local ce ne sont pas des modèles de développement qui sont durables c'est très important la culture n'est pas un facteur de développement comme un autre parce qu'elle est porteuse de sens, de valeur et d'identité et c'est en plein de ce que dit la convention de 2005 comment est-ce qu'on fait ça pour parvenir à un développement culturel qui soit durable un développement durable en 30 secondes premier point à mon avis pour parvenir à un développement durable culturellement durable la notion de citoyenneté culturelle est essentielle il faut remettre les citoyens au coeur du projet de développement les aspirations citoyennes qu'est-ce que l'on veut les citoyens nous ne sommes pas seulement des consommateurs de culture ou des publics de culture nous sommes aussi des citoyens culturels nous sommes des acteurs de culture nous avons le droit en tant que citoyens de participer à la définition des valeurs du sens et de notre identité de participer à la création de nos expressions culturelles et à la gestion de notre patrimoine donc la démocratie culturelle et la citoyenneté culturelle sont pour moi des choses essentielles deuxième point pour terminer en 30 secondes encore une fois les principes de développement durable Véronique Gavremont a fait un travail très très intéressant sur l'application des principes de développement durable à l'action culturelle ces principes de développement durable qui à la base ont été beaucoup plus pensés dans une optique environnementale peuvent être appliqués à l'action culturelle et je vais donner juste un exemple qui nous vient de l'agenda 21 de la culture du Québec pour conclure qui a adopté ce document du gouvernement a adopté le principe d'utilisation durable des ressources culturelles qui demande que les ressources culturelles le patrimoine les arts ou les expressions culturelles soient utilisées de manière responsable dans le respect de leur essence de leur équilibre en évitant toute forme de surexploitation de dénaturation d'appauvissement pouvant compromettre leur usage à long terme pour les générations futures donc là on a toute une réflexion sur comment on peut grâce au principe de développement durable favoriser un développement qui soit culturellement durable et ça c'est essentiel si on veut faire de la culture un réel moteur de développement durable pas seulement un instrument un moteur en elle-même avec les valeurs le sens et les significations qu'elle porte pour pouvoir atteindre un développement qui soit beaucoup plus inclusif prospère et équitable tant pour les générations présentes que futures merci beaucoup j'ai dépassé mais j'avais prévenu que j'avais plus le temps que la montre alors on va introduire notre dernière conférencière ce que je peux te demander je sais que c'est difficile pour toi je vais tenter d'être brève désolé j'ai pris tout le temps excuse-moi donc merci je suis très heureuse d'être ici avec vous aussi et félicitations aux organisateurs pour ces belles discussions qui sont vraiment inspirantes on m'a demandé de venir vous parler d'une initiative que mène l'association des professionnels de la chanson et de la musique pour laquelle je travaille qui s'appelle Rond Point donc c'est un nouveau projet en fait qui est né à peine deux ans qui prend le relais d'un ancien projet qui fonctionnait plus qui nous a forcé vraiment à repenser notre approche donc Charles si tu veux aller à la prochaine donc avant de vous présenter le projet je pense que c'est important pour vous faire comprendre un peu la philosophie qui guide notre association donc on est une association d'artistes professionnels à la base donc ça fait 25 ans que la PCM existe c'est une association qui fournit des ressources des services de l'encadrement aux artistes professionnels mais il y a eu je dirais peut-être une dizaine d'années passées une réflexion qui s'est amorcée au sein de la PCM pour dire c'est important les artistes professionnels mais c'est aussi important la relève donc c'est important pour nous de se soucier de cette relève-là pour qu'on ne tombe pas dans des creux artistiques et culturels dans notre communauté donc en Ontario c'est quand même 650 000 francophones les artistes dans la communauté sont vraiment importants et c'est important aussi pour eux de soutenir cette relève-là donc ce qu'on a remarqué c'est cette espèce de ligne imaginaire si vous voulez où on voit nos artistes professionnels on a des réseaux de tournées il y a vraiment beaucoup de ressources beaucoup on peut plaider qu'il y en a pas assez mais il y a quand même des institutions qui sont là pour soutenir tout le milieu professionnel et aussi au niveau de la communauté au niveau de l'éducation il y a beaucoup de cours il y a beaucoup d'activités d'éducation artistique etc. mais là où il y a comme un trou un chaînon manquant c'est le soutien vraiment aux artistes émergents mais émergents en début de carrière donc ils sont vraiment laissés à eux-mêmes et si on va à la prochaine le prochain diapo en fait que ce soit les diffuseurs ou les chercheurs de talent si vous voulez vont dire bon nos artistes émergents en début de carrière ils ne sont pas prêts on n'est pas prêts pour les mettre sur la scène ils ne sont pas prêts ils ne sont pas prêts bon au niveau des barrières de fond ils ne sont pas assez professionnels donc on doit encore développer encore plus pour ce qui est des médias ce n'est pas assez vendeur donc on n'en parle pas beaucoup dans les médias etc et pour tout ce qui est l'industrie musicale ils ne sont pas assez rentables encore donc c'est vraiment tout le monde personne ne veut y toucher donc la prochaine diapo illustre un peu la question en fait qui est au coeur de ce projet là au rond-point le fameux qui vient d'abord le chicken ou l'oeil donc si on vit ça dans notre milieu quand on parle des artistes émergents en début de carrière les diffuseurs vont dire mais ils n'ont pas assez fait de show mais mettez-le sur la scène oui mais donc il y a une espèce de paradigme qu'on se pose tout le temps il faut vraiment adresser ça comme communauté comme société puis qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour s'assurer que ces artistes émergents là ils sont entourés et ils ont ce qu'il faut pour avancer donc la vraie problématique ou la vraie question qui a mené à la naissance de rond-point c'était au sein de l'association on est un organisme à vue non lucratif donc on est dépendant de partenariats on est dépendant des barrières de fond pour soutenir les artistes de notre communauté on menait un projet qui soutenait l'émergence mais qui coûtait énormément d'argent à l'association et donc comme gestionnaire moi je suis directrice générale donc les ressources humaines les ressources financières c'est mon dada à moi il fallait vraiment repenser à cette façon d'adresser la problématique en disant si c'est les barrières de fond ne veulent pas financer ça mais c'est quelque chose qui préoccupe toute la communauté qu'il faut soutenir l'émergence pour qu'il y ait une relève pour que la roue puisse continuer à tourner je pense qu'il faut adresser ça comme communauté donc c'est ce qu'on a fait on a décidé en fait d'arrêter de faire ce projet qui nous coûtait énormément d'argent et de s'asseoir avec la communauté mais vraiment toutes les sphères de la communauté l'éducation les médias nos institutions et de dire si la relève elle est importante il faut tous qu'on investisse dans cette relève et c'est là où on a trouvé d'après nous une formule gagnante elle est en train d'évoluer aussi depuis les deux premières éditions mais c'est vraiment si on va à la prochaine diapo c'est vraiment un projet qui a réuni tout le monde tout le monde a mis un peu leur grain de sel avec un risque minimal c'est à dire on n'est pas allé demander ou quitter de l'argent comme tel on est allé demander et on est allé quitter premièrement une participation dans le projet un engagement dans le projet et des ressources qui existaient déjà sur le terrain on a des institutions par exemple le collège boréal qui est un de nos partenaires précieux qui est à Sudbury nous on est le bureau est basé à Ottawa mais qui ont une salle de spectacle phénoménale un nouveau programme de gestion de scène et de technique ils ont des techniciens en elbe qui ont besoin de l'expérience ils ont des salles et des studios d'enregistrement donc ils nous ont offert ces espaces-là et l'expertise qu'ils sont en train de développer pour les bénéfices de ce projet-là donc les artistes émergents ont la chance de passer en studio d'enregistrement de voir un peu c'est quoi les rouages d'être dans un studio d'enregistrement qu'ils vont éventuellement faire dans leur carrière donc vraiment tout le monde y met leur grain de sel par exemple TFO qui est un média en Ontario francophone ils font des sessions de vidéo avec les jeunes participants du programme de rond-point donc ils ont la chance d'être devant la caméra de faire l'enregistrement d'une vidéo vidéo de musique et interpréter une de leurs chansons et éventuellement ça devient des outils pour nous aussi de faire la promotion auprès des médias que ce soit les médias sociaux ou les médias traditionnels mais de faire découvrir ces nouveaux artistes émergents là qui tout d'un coup ont suscité un intérêt dans le milieu professionnel c'est-à-dire les diffuseurs ont commencé à dire ben tiens tiens on pourrait les mettre en première partie et les faire connaître auprès du public etc. et on est en train d'aborder justement la médiation culturelle comme un des outils qu'on veut transmettre aux jeunes participants pour que quand ils vont être à leur propre laisser aller ils vont pouvoir s'utiliser ces ressources-là pour aller dans la communauté puis développer le lien entre le public et la communauté et eux comme artistes donc voilà c'est vraiment ces 19 partenaires qui sont mis ensemble et je leur rappelle souvent que ce n'est pas notre projet c'est notre projet donc les 19 sont autour de la table pour regarder les dossiers à chaque année au début du processus et décider sur les quatre artistes sur lesquels on va miser pour l'année et on cite vraiment un nombre limité d'artistes parce que je pense que c'est important pour la réussite de ce genre de projet-là que tout le monde pousse en même temps sur les mêmes artistes et c'est vraiment une formule qui commence à donner des résultats c'est vraiment intéressant donc c'est ça ces 19 intervenants-là ils sont ensemble au début il y en a qui sont des formateurs ils vont les voir évoluer pendant le projet et les 19 reviennent à la fin pour faire l'évaluation et attribuer en fait des occasions de poursuite de perfectionnement pour ces artistes-là qui vont éventuellement aller à Granby ou aller au village en chanson à Petite-Lallée etc. donc vont poursuivre leur développement comme artistes en début de carrière donc c'est ça et puis une formule gagnante le prochain diapo c'est ça on a choisi le nom rond-point parce que c'est vraiment un symbole où les gens rentrent à différents niveaux dans leur développement de carrière ce ne sont pas les quatre artistes à chaque année ne sont pas rendus au même niveau de développement ils prennent ce qu'ils ont besoin ils prennent ce qu'ils ont besoin en fait du projet donc c'est la boîte à outils si vous voulez et puis ils sortent du rond-point au moment où ils sont prêts aussi à ce moment-là pour poursuivre leur carrière donc en bref c'est ça merci à tous nous allons directement passer au panel suivant je laisse le micro sur chacun des termes je pense qu'on a fait déjà cinq conférences on pourrait en faire cinq, six autres alors je vous invite merci à tous merci à tous merci à tous